Aujourd'hui, on se retrouve dans les ateliers du Garage Fitsback à Sainte-Madeleine. On est avec André Fitsback. Salut André. Bonjour. Guy Haché. Salut Guy. André et son équipe se spécialisent dans la restauration à l'origine des véhicules d'époque. C'est né comment, Fitsback Garage? J'ai toujours eu une voiture ancienne depuis l'âge de 18 ans. Fait que t'étais jeune, mais t'étais déjà ancien. Ouais, c'est ça. C'était quoi la première voiture ancienne? C'était une Chevrolet 61 en 82. Ah oui? T'étais pas si vieille. Non, mais quand même. Ça paraissait vieux en 82. Oui, effectivement. Mais avec le temps, ma voiture allait quand même très bien, mais je pouvais pas en réparer pour les autres parce que j'avais pas de crédibilité, j'étais trop jeune. OK. Fait que j'ai mis ça de côté, j'ai fait 30 ans dans l'industriel comme mécanicien sur la route de charroi-élévateur. OK. Mais au bout de 30 ans, je commençais à être lancé de ça et puis je me suis loué un petit local puis je me suis dit que j'étais pour finir mes jours tranquille tout seul dans mon petit local qui était pas vraiment grand à faire une réparation. Là, c'était pas ici. On dit c'était pas ici, ça? Non, non, c'était pas ici. Puis tranquille en faisant un de temps en temps puis finalement on est rendu six. Puis Guy, ton rôle ici, prend-nous-en un peu. Moi, c'est à peu près un peu la main droite à André. Je supporte pas mal tout ce qu'il fait ici. Je fais aussi une particularité qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup d'esthétique sur les voitures anciennes. OK. On est capable de garder la voiture, son look ancien, mais la mettre pas mal plus belle. La mettre belle. Bien, c'est ça. Puis ça revient à ce que tu me disais tantôt quand on se parlait avant le début de l'entrevue. Ce qui est important ici, c'est que tout est à l'origine. C'est à l'origine, oui. Donc, l'idée, c'est de ramener l'auto et si possible, la peinture, la conserver à l'état d'origine. On va même prendre quelques exemples. J'invite les gens à venir avec nous. On va aller voir quelques projets que vous avez faits puis donner des exemples concrets du genre de travail que vous faites sur des voitures. Bon, messieurs, on parlait d'exemples d'authenticité tantôt. Souvent, les gens vont remplacer des pneus d'époque qui est en nylon par des pneus radio en pensant faire une bonne affaire. Vous avez réalisé au garage que finalement, les pneus d'époque sont encore la meilleure chose pour mettre sur le véhicule des plaques. Explique-moi pourquoi. Bon, c'est sûr que là, il y a des gens qui vont saigner des oreilles avec ce qu'on va leur dire. Mais il reste que la qualité du pneu radial devient un défaut sur ces voitures-là. C'est-à-dire que le flanc du pneu radial est mou, ça absorbe, c'est correct, c'est confortable, ces choses-là. Mais le pneu radial, étant donné qu'il est mou, faisait valser l'auto, on était toujours obligé de corriger, même si la voiture était parfaitement en ordre mécanique. Tout le reste était correct, sauf les pneus. C'est ça. Quand on a, là, à un moment donné, on finit par réaliser que les pneus étaient notre problème, on a décidé de prendre une chance, faire venir des pneus en nylon, malgré le prix et l'erreur qu'on pouvait peut-être faire. Puis on était vraiment, vraiment ravis du résultat, au-delà de ce qu'on en espérait. OK. La voiture est devenue beaucoup plus précise. Coups de vent, camions qu'on croisait ou ces choses-là, le véhicule restait beaucoup plus droit. Puis contrairement à ce que les gens pensent, ça ne fait pas tant la couleuvre que ça. Ce véhicule-là, lui, il en avait des pneus en nylon, on vient juste de les remplacer. Il avait exactement le même numéro, la même marque, sauf que les pneus avaient 25 ans. Oui, c'est ça. Il faisait la couleuvre. Là, maintenant, avec des pneus neufs, il ne fait plus la couleuvre. Il faut aussi voir la date puis la période dans laquelle les pneus ont été installés. C'est un bel exemple. Oui, oui, c'est un bel exemple. On a réalisé qu'on n'a pas toujours une solution moderne à une vieille voiture. Non. C'est un peu comme il mentionne. Oui, les pneus radio, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur sur une Toyota Corolla 2020. Mais là, on parle d'un 56. Là, on va aller voir parce que des fois, on commence des travaux et on se rend compte qu'il y a des travaux dans les travaux dans les travaux. Bien sûr, oui. On va aller voir ça tout de suite. Bon, messieurs, vous avez un projet en marche. C'est un Dodge Brother 1927. Voiture très rare. Puis voiture canadienne, en plus, il faut le préciser. Ça, c'est encore plus rare. Dans la famille, depuis 1931. Donc, la même famille a cette voiture-là depuis 1931. C'est intéressant. Puis là, on vous l'a amenée en vous disant quoi? Bien, de remettre le moteur en marche. Ça faisait déjà plusieurs années qu'il était arrêté. OK. Vingt quelques années, je crois, qu'il était arrêté. Bien, on a eu, évidemment, quand ça fait 20 ou 25 ans que c'est arrêté, généralement, tout y passe. C'est-à-dire les freins, le réservoir d'essence, carburation, moteur. Puis lui, c'était pas une exception. OK. Tout était à faire. Mais on s'est aperçu en cours de route que le moteur, pour l'enlever, il fallait enlever la carrosserie. Ça fait que là, on va enlever la carrosserie pour pouvoir avoir accès facile au moteur. OK. Bien, par la suite, une fois la carrosserie enlevée, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des défauts sur le châssis, défauts sur la tringlerie de freinage, etc., etc. Ça fait que finalement, on est en train de le restaurer au complet. Il ne faut pas oublier que certaines voitures, elles ont 50, 60, 70, 100 ans d'historique, mécanique bien faite ou mal faite, dans le fond. Tu sais, pas nécessairement mal faite, mais dans ces années-là, il n'y avait pas un amour à la voiture. Ça fait que c'est à réparer pour que ça fonctionne. Ça fait que quand on le remet en marche, puis on veut le remettre en état original, on découvre, on fait de l'archéologie mécanique, on découvre beaucoup de choses qui n'ont pas l'affaire là. Ça fait qu'il faut le remettre en ordre. Puis Guy, on parlait tantôt d'exemple de peinture. Ça, c'est un bel exemple parce que malgré les presque 100 ans de la voiture, la peinture est encore correcte. Donc là, vous êtes en train de regarder si on ne pouvait pas ramener la peinture, la beauté originale de la peinture. C'est ça, de la vieille peinture. Au lieu de tout, comme je mentionnais, tout le déshabiller, enlever la peinture, puis après ça repartir à zéro, puis enlever son caractère, bien, on est capable de juste en faire un bon polissage, de ressortir le maximum de beauté de l'existant. Et c'est là que ça fait une belle voiture qui a encore l'air vieux, qui a encore l'air avoir beaucoup d'histoire dans la voiture. Si on a un projet comme celui-là, André, si on regarde ça, avant de ramener ça à un état correct, on met combien de temps? En général, ce qui gère le temps d'une rénovation de voiture, c'est relié au budget du client. Si le client n'a pas de contraintes de budget, bien, on peut se concentrer 40 heures semaine sur un véhicule. À un moment donné, pour la plupart des gens, le temps qu'ils digèrent les bouchées, les grosses bouchées, des fois, on le met de côté. Ça fait que, tu sais, si on prend, par exemple, un véhicule qu'on a fait un pick-up il y a quelques années, un Dodge 50, on l'a eu 4 ans au garage, mais on n'a pas travaillé 4 ans dessus. Non, 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 non. C'est sûr qu'au début des projets, on a tout le temps, je ne dirais pas une entrevue, mais une bonne discussion pour lui faire comprendre que, en général, quand ça rentre ici, ça devient émotionnel. Il n'y a rien de rationnel ici. Non, 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 c'est clair. C'est zéro rationnel. On leur fait comprendre, justement, comme André mentionne, les projets vont partir, un petit projet va devenir grand très rapidement. Y a-t-il un truc qu'on peut donner aux gens qui achètent une voiture d'époque, disons, qui a besoin d'amour? Il y a deux choses très importantes. Si tu n'as pas le budget pour une bonne voiture, je n'ai pas dit belle, si tu n'as pas le budget pour une bonne voiture, tu as encore moins le budget pour une voiture qui n'est pas bonne. Oui. D'où que c'est extrêmement important de faire inspecter... Avant le choc. Avant le choc. Ça, le commentaire, le vendeur, il ne voudra peut-être pas. Bon, s'il ne veut pas, c'est une bonne raison de ne pas acheter l'auto. Oui. L'autre commentaire qu'on a eu, oui, mais le char est en Gaspésie. Ça va me coûter 800 $ ou 1000 $ de remarquage. Oui, mais le char est 40 000 $ et plus. Oui. Si le char n'est pas bon, bien, ça t'aura coûté 2000 $ pour en sauver 40, tu sais. Tu dis au moins, il y a moyen d'avoir un véhicule avant achat ici, de faire l'inspection. Puis là, après ça, au moins, il n'y a pas trop de mauvaise surprise parce qu'on a fait une Corvette 58 il y a 4 ans. Le client nous a emmené ça pour une fuite d'essence ou une fuite d'huile à freins, je pense. Puis finalement, on a changé le châssis. If, oui. Là, on n'est plus en même place. Ça a pris deux ans pour rénover cette auto-là. On a fait le moteur, l'embrayage, la transmission différentielle, les freins. On a refait beaucoup de fibres de verre en dessous. Puis on a mis un châssis flambe en oeuf d'un gars des États-Unis qui fait une reproduction de châssis de Corvette. OK. OK. Parce que le véhicule n'était pas roulable de cette façon-là. Il avait été bricolé, mais le client ne savait pas. Donc, ça a été un petit peu plus cher qu'après vous. Ça a été plus cher qu'à réparer une fuite, oui. Bien, messieurs, en tout cas, merci de votre temps. Ça a été très apprécié. Puis si vous voulez une voiture remise à l'origine, on s'adresse à Fitsback Garage. C'est bien parfait, ça. Merci. 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 Merci.